Prémission Médicale vous est présentée en partenariat avec SantéMaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Aujourd'hui, j'ai devant une patiente qui est atteinte d'une infection fréquente, que ce soit ici en camélier ou dans le monde entier. On la reconnaît par son aspect lésionnel qui est typique dans la forme classique. Vous avez deux types de lésions qui sont la lésion de la couche sconeuse, qui est superficielle, qui est représentée par des scones d'enchaînement, qui recoupent soit partiellement, soit totalement une couche profonde, érythimateuse. Et cette infection, quand elle est touchée sur tous les âges, ça peut débuter très jeune chez le nourrisson et même en la voie tardivement. Et également, ça peut toucher aussi bien le sexe masculin ou féminin. Cliniquement, comme je viens de le dire, ce sont des zones érythimateuse sconeuse et qui se localisent sur certaines zones de prédilection, qu'on appelle en médecine, en jargon médical, zones électives représentées essentiellement par les coudes des genoux et les faces d'extension des membres. Chez cette patiente, on ne retrouve pas, d'où s'en voulait, d'autres atteintes. On peut les retrouver également au niveau des doigts, des extrémités. Et également, on peut retrouver une atteinte au niveau du cœur chevelu, au niveau de la région, également lombaire. Et également, certains d'autres patients peuvent en retrouver au niveau de la région, pas lourd, lenteur, au niveau des pieds. Vous en avez ? Au niveau des pieds, c'est l'envoi des pieds. Elle a également quelques lesions dans l'envoi des pieds à ce niveau, dans les extrémités. On peut peut-être enlever là, carrément. Très bien. C'est une dermatose qui n'est pas douloureuse, n'est pas douleur. Par contre, on peut retrouver des signes fonctionnels à type de prurite, c'est-à-dire des démangeaisants. Et ce signe subjectif, il est quand même variable en fonction des patients. Il y a des patients qui ne ressentent rien, et d'autres patients, par contre, qui sentent un petit peu qu'un terrain névrotique particulier, une timide particulière, peuvent avoir des sensations de prurite intense et qui expliquent parfois une petite complication locale, soit une eczématisation, soit une surinfection, qui est beaucoup plus liée aux prurites. Sachant que le prurite, le grata soupleuré, est un phénomène de copneur, en termes médicaux, qui, soupleuré, est un facteur également aggravatif local, ce qui permet d'entretenir la dermatose. C'est une autre patiente, donc vous voyez, c'est tout à l'aise, c'est tout à l'aise. C'est tout à l'aise, c'est tout à l'aise, c'est tout à l'aise. L'aise, c'est tout à l'aise, c'est tout à l'aise. C'est très bien, comme vous voyez, c'est une patiente qu'a, la 60e passé, et dont l'infection débute récemment. Donc, pour vous dire que ça peut débuter à tout âge, même les cellules âgées sont soumées à un stress. Chez elles, par contre, ce sont des localisations, disons, à crâles, ou les topopographies à crâles, c'est-à-dire, les touchants préférentiellement les extrémités. Vous voyez donc qu'il y a une atteinte des ailes interphalongiennes distales. Donc vous voyez avec, malheureusement chez elle, des fissures. Vous voyez des petites fissures cutanées qui sont quand même handicapants pour la patiente. Et également, vous avez une atteinte palmaire. Vous voyez donc la qualité de vie du patient diffère sous l'estaculée, est influencée en quelque sorte par l'atteinte que ce graphique a. C'est-à-dire que si vous avez une atteinte des mains, des pieds et du visace, la qualité de vie est beaucoup plus entravée que par rapport à une atteinte, ce que vous appelle le niveau du tronc, le niveau des temps. Là également, vous voyez un petit peu une atteinte plantaire. Une atteinte plantaire avec un aspect clinique évangélateur du pso, donc avec deux désondres distinctes, une bordure donc érythémateuse, recouverte donc totalement, en quelque sorte, par des squames. Vous savez que la poids sous-niveau, c'est une bouquette épaissive, donc les squames sont beaucoup plus adhérentes, beaucoup plus épaisses, beaucoup plus consistantes, type mécassé. Et là, bien sûr, ça gêne énormément la marche de la patiente, et même dans ses activités, donc ménagères et quotidiennes, ça handicap en quelque sorte. Elle existe avec d'autres formes, mais bienheureusement, beaucoup plus rares. C'est la forme pustuleuse. Cette forme pustuleuse qui peut-être soit localisée, soit diffuse. Là, j'ai devant moi un patient, un patient qui a une atteinte des orteils, et c'est une forme pustuleuse. Alors, vous avez des pustules qui, actuellement, sont en rémission, en blanche, c'est-à-dire des lésions qui ont été blanchies, et il n'a pas de blanchiment des lésions. Il avait des petites lésions pustuleuses dites amicrobiennes. C'est-à-dire que si on fait un prélèvement du contenu microbien, on trouvera des excès stériles, il n'y a pas de microbes, ce sont des petites cellules notrophiques qu'on retrouve. Donc là, il est beaucoup bien blanchi sous un traitement qui est très bien connu, c'est ce qu'on appelle le psoriathème. Là, c'est traitine, qui donne très bon résultat, qui permet même aux patients de retrouver une qualité de vie intéressante, qui arrive à reprendre son travail, puisqu'il était en congé de maladie, donc là, il se sent beaucoup mieux. Là également, c'est toujours le même patient, cette forme pustuleuse peut être associée également à une atteinte cutanée, avec l'aspect classique, comme je l'ai dit, il y a deux lésions, c'est un signe de la tête, c'est un signe de la tête, qui est un signe de la tête, qui est un signe de la tête, sauf là, et il y a un gosse dans le dos. Donc voilà, vous voyez, il y a un patient, ce qu'on appelle des fois, c'est l'extension des membres, parce qu'il y a un patient, il y a un patient, et 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 il y a un patient, on retrouve l'atteinte élective, celle du coude, et ça surtout, ce sont des os qui sont un petit peu fréquents, parce qu'il y a un phénomène de copine, un phénomène de grattage, de frottement, qui, si vous voulez, entretient ces lésions. De manière chronique, elle est entrecoupée de phases de rémission, et également de poussées, donc des poussées sont généralement déclenchées par certains facteurs, notamment le stress. Il existe cependant des complications, ces complications, on peut avoir des complications, si vous voulez, locales, bénignes, telle éczématisation, ou abétigénisation, et également des formes un peu beaucoup plus sévères, c'est-à-dire ce qu'on appelle des complications érytrodermiques, où il y a l'atteinte de l'ensemble du dessus cutané, donc il n'y a pas d'espace pour sel, ou bien des formes comme ici, des formes, si vous voulez, universalistes, c'est-à-dire que pratiquement la totalité du document est recouverte de délésormes psoriasifants, avec également, parfois, une atteinte des complications de rhumatismes. Ces complications de rhumatismes, généralement, se retrouvent chez des sujets qui présentent un pceau défunt, et également, cette atteinte de rhumatismes, elle peut être soit périphérique, c'est-à-dire, elle peut toucher les parties, donc, les interfalongènes distales, des mains, donc, des mains, des membres supérieurs, des membres inférieurs, et également, une atteinte axiale, c'est-à-dire, une atteinte axiale de la colonne, du racisme lombaire, qui offre, qui a la même symptomatologie des spontanéloarthropathies onkylosante. Là, également, donc, une prise en charge rapide s'impose, d'autant plus quand il s'agit d'un sujet très jeune. Donc, très jeune, donc, il faudrait instaurer une thérapeutique, préférenciement par oocystimique, parce que les topiques locaux n'ont aucune indication. Et, actuellement, donc, grâce aux nouvelles molécules, la biothérapie, qui a la particularité, ces nouvelles molécules, alors, la particularité, contrairement au méthode trexal, qui n'agit que sur le côté, donc, que sur le côté cutané et l'atheinte périphérique, la biothérapie peut agir aussi bien sur les atteintes d'axe périphérique et rheumatismale et que sur le plan cutané. Là, également, ces formes, comme vous le voyez par vous-même, il y a des squames, ça va de soi qu'il ne faut pas être dans le corps médical en sachant que la qualité de vie de cette personne est entravée. Donc, une prise en charge, également, parallèle à des traitements médicaux, une prise en charge psychologique s'impose. Sous-titrage ST' 501